Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette très courte vidéo, on va parler des brigands. Cette vidéo, elle fait un peu suite à la vidéo que j'avais fait sur préparer les combats. Je tape, tu tapes, il tape, nous tapons, vous tapez, il tape. Et en fait, on va parler des brigands, de comment on peut faire des combats intéressants avec des brigands. Souvent, les brigands dans les jeux de rôle, c'est un peu les trucs de niveau 1, voire indice de dangerosité 1 sur 2 ou 1 sur 4 dans D et D5. C'est-à-dire que c'est des trucs un peu nazes qu'on bute nonchalamment finalement. Ce ne sont que des êtres humains qui essayent de vivre avec leurs moyens. Et nous, les héros, on arrive et on les chlasse. En général, ils sont bêtes, ils nous attaquent au bord d'une route, ça sert à tester les règles de combat. C'est pas à eux qu'on pense en termes de trucs épiques. Les brigands, ils entrent un peu dans la catégorie des gobelins, des loups et tout. En gros, c'est la chair à canon, quoi. Donc on va se poser des questions sur comment utiliser les brigands de manière plus variée. Parce qu'on pourrait aussi se dire qu'à partir du moment où nos joueurs ont affronté une fois des brigands, il faut leur montrer d'autres adversaires pour varier les rencontres. Mais en fait, ça, c'est une fausse bonne idée. Vous n'allez pas rendre vos combats intéressants juste en variant les ennemis. Il y a d'autres facteurs. Donc pour les brigands, à quoi on peut penser ? Déjà, c'est quoi l'enjeu des brigands, en fait ? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ces mecs-là ? Les brigands, ce sont des criminels. Ce sont des gens qui, en fait, essayent de vivre, de s'enrichir avec des activités illicites, notamment du racket à agresser des gens sur les routes et leur voler des trucs. Ce sont des brigands de grand chemin, dans ce cas-là. On ne va pas commencer à faire un débat sur qu'est-ce que ça veut dire brigand, à quelle époque le mot est apparu, etc. Mais bref, l'enjeu, c'est d'abord de survivre. Et oui, ce sont des êtres vivants qui n'ont pas envie de mourir. Et la méthode qu'ils ont décidé de suivre pour survivre, c'est de gagner des richesses, de voler des ressources. Ça nous amène à un constat. Déjà, les brigands vont minimiser les risques. Ils ne sont pas particulièrement stupides. Ils ne veulent pas mourir. Leur objectif initial, c'est de survivre. Deuxième chose que ça implique, c'est que les brigands ne vont pas nécessairement chercher à tuer les gens. Ils vont essayer de prendre leurs ressources. Ensuite, à quoi ça nous fait penser d'autres, les brigands ? Ça nous fait penser à un groupe. Les brigands, en général, c'est un groupe de personnes. Que ce soit une énorme bande de pillards qui fait régner la terreur, ou un petit groupe qui vous attend au bord de la route, et quand vous êtes tout seul, hop, ils vous raquettent, ils vous passent à tabac et ils s'en vont au courant. Donc il y a une dimension de groupe et une dimension de chef de groupe. En général, les brigands, ils ont un chef qui suive. Donc ça, c'est peut-être un peu cliché. J'imagine bien qu'il y a des groupes de brigands démocratiques, des groupes de brigands qui jouent tout à pile ou face, peut-être. Mais l'idée, c'est qu'il y a peut-être une forme de hiérarchie, une forme de cohésion de groupe, et que si vous coupez la tête du groupe, vous tuez leur chef, ils vont sûrement perdre confiance et fuir. Parce qu'ils ont besoin un peu d'avoir des chefs comme ça, parce qu'une de leurs forces, en général, ça va être la supériorité numérique. Ils vont essayer de vous prendre par le nombre, et il faut exécuter un plan pour pouvoir en profiter, sinon la supériorité numérique ne va pas servir à grand-chose. Donc voilà, première étape, on a un peu cerné les brigands. On sait que c'est des gens du quotidien qui essayent de survivre, en général, en volant les autres, qui vont essayer de minimiser leurs risques, en profitant du nombre, et en général, en suivant un plan déterminé par un chef. Maintenant, comment on peut varier les combats avec les brigands ? En général, le brigand, le combat de base, c'est « Vous êtes sur la route, vous êtes niveau 1, vous ne connaissez pas bien les règles, quand soudain, oh, des brigands apparaissent. » Étant donné que le degré de dangerosité d'un brigand est de 1 sur 2, et que vous êtes 3, il y en a exactement 6, pour un combat équilibré. Vous dégainez vos armes, et utilisez vos pouvoirs très puissants pour les éliminer en 2 tours, puis reprenez votre route. Les brigands, ils vont essayer de venir en nombre, et beaucoup plus forts que vous, et de vous prendre par surprise. Donc là, pour le nombre, on pourrait dire que c'est validé, ils sont 6, et vous êtes 3, et vous êtes des héros, donc vous êtes plus forts qu'eux, mais eux ne le savent pas forcément, donc ils pensent qu'ils ont l'avantage. Et si on veut être tout à fait réaliste, il y a même de bonnes chances que les brigands ne vous attaquent pas par surprise directement, mais se présentent à vous. Ils vont quand même sûrement essayer de jauger les armes que vous portez. S'ils voient que vous êtes fort armé, ils vont peut-être essayer de vous attaquer en plus grand nombre, ou de vous tuer le plus rapidement possible pour que vous n'ayez le temps de rien faire en vous lançant des flèches dessus. En vous lançant des flèches, c'est pas beau. En tirant des flèches sur vous. Donc on pourrait dire que la stratégie optimale, c'est simplement que le brigand, il va vous tuer. Mais en fait, il faut se rappeler que les brigands, ce n'est pas forcément des soldats professionnels. Ils ne sont pas très bien équipés, et surtout, ils ne savent pas très bien se battre, et en plus, ils n'ont pas nécessairement envie de tuer des gens. On a tendance à dire, « Ouais, une fois dans le combat avec l'adrénaline, on se tue facilement. Franchement, moi, mec, si un jour on m'embête dans la rue, je suis sûr que je défonce le type. » Non, absolument pas. En fait, même quand vous êtes l'agresseur, il y a peu de chances que vous tuiez quelqu'un. Même sur le champ de bataille, ce n'était pas évident de se dire, « Ok, là, je vais tout simplement prendre mon épée et la planter dans le cœur de mon adversaire. » Vous allez essayer de l'assommer, de le faire tomber. Dès qu'il est neutralisé, vous vous en foutez, en fait. La plupart des manœuvres militaires visent à intimider les adversaires. Le tir de suppression, etc., ça ne s'invente pas, quoi. À quel moment c'est une bonne stratégie de tirer des balles dans le vide ? C'est juste pour faire peur à l'adversaire. Jouer sur son moral, on n'essaie pas particulièrement de le tuer. La facilité pour les militaires, etc., à tuer des gens, elle est due à un entraînement de comportementalisme qui est beaucoup plus récent. C'est-à-dire qu'on vous récompense à chaque fois que vous touchez une cible. Du coup, vous habituez votre cerveau à avoir un réflexe mécanique de « Paf ! » tirer dans la tête dès qu'il y a un adversaire. Alors que, par le passé, on avait plutôt tendance à tirer en l'air, à faire peur aux mecs et tout. Et c'est ça qui fait la différence entre les soldats hyper entraînés d'aujourd'hui et une milice. Un soldat, en fait, ce qui va lui donner un énorme avantage sur un mec mal entraîné, c'est tout simplement qu'il va ne pas hésiter à le tuer. Alors que l'autre, il va sûrement essayer de le blesser, etc. Bref, il y avait un article sur « Places to go, people to be ». Ouais, c'est ça. Il parlait de ça, du fait que c'est pas si simple que ça de tuer quelqu'un. Bref, revenons-en à nos moutons. Si vous voulez un truc réaliste pour une embuscade, dites-vous que les brigands vont sûrement essayer d'intimider plus qu'autre chose et qu'ils tueront très certainement en dernier recours. Que s'ils arrivent, par exemple, à 6 sur vos 3 héros et qu'ils voient que vos 3 héros commencent à sortir des armes, il y a un mec qui commence après par une boule de feu dans sa main et tout, il y a pas mal de chances qu'en fait, les brigands se barrent, tout simplement. Et dans ce cas-là, ils vont revenir soit plus nombreux, par exemple, être une petite quinzaine, faire une attaque surprise et tout, soit ils vont tout simplement utiliser une autre stratégie. Après, je vous dis pas que vous êtes obligés de faire des trucs réalistes, mais c'était déjà pour un peu démystifier l'embuscade. Votre jeu, après tout, c'est aussi un truc où vous voulez qu'il y ait des bastons et tout, si à chaque fois, c'est des coups dans le dos, machin, ça enlève un peu le côté épique. En plus, c'est assez jouissif, le combat contre les brigands, les gobelins au niveau 1, où vous testez pour la première fois votre personnage contre des animaux un peu faibles et tout, et je suis pas là pour vous dire que vous devriez le retirer. Pour l'embuscade, moi, ce que je ferais, c'est que j'augmenterais le nombre de brigands. Par exemple, je mettrais une douzaine de brigands plutôt que 6, mais je partirais du principe que dès qu'il y a 2 ou 3 brigands qui seront tués, les brigands s'échappent ou se rendent. Comme ça, ça met une vraie pression aux joueurs, ça leur demande à prendre plus de décisions, peut-être à se mettre à couvert derrière leur charrette s'ils en ont une pour éviter des tirs de flèche, ou à faire comme s'ils se rendaient pour que leurs adversaires s'approchent sans faire preuve de beaucoup plus de prudence pour pouvoir les frapper par surprise, en neutraliser rapidement quelques-uns pour impressionner les autres. Ça pourrait être une alternative. Il faut aussi bien comprendre que les brigands, ils ne vous attaquent pas forcément sur la route. Une des meilleures solutions pour les brigands, c'est de vous attaquer pendant que vous vous reposez, que vous retirez vos armures, que vous dormez, etc. Je vous propose une petite situation simple. Ça s'appelle l'appel de la nature. Vous dites à un de vos joueurs, vos joueurs campent dans la forêt, qu'il part assouvir ses besoins naturels, il a retiré son armure parce qu'il va se reposer, etc. Ce n'est pas à son tour de garde. Et là, il y a trois brigands qui tombent dessus. Première stratégie que les brigands pourront adopter, simplement, ils le capturent. Ils arrivent avec un couteau sous la gorge devant le reste du groupe et disent « Ok, donnez-nous tout ce que vous avez. » Ça ne va pas forcément générer un combat, mais je peux vous dire que ça va poser un dilemme et d'ailleurs que ça marche plutôt bien même si votre groupe est de haut niveau. Parce que là, les PJ ont beau être des personnages hyper badass, hyper fort, largement supérieurs aux brigands, s'ils bougent, un de leurs camarades se fera tout simplement trancher la gorge. Autre stratégie qui peut fonctionner, c'est tout simplement que les brigands commencent à se battre avec le mec ou la nana qui est partie pisser dans les arbres. Ça fait du bruit, des petits bruits de coups d'épée, il y a des cris et tout. Le reste du groupe va peut-être vouloir venir aider tout simplement leur ami, s'éloigner de leur camp. Il y a un autre groupe de brigands qui attendait spécifiquement cette occasion pour entrer dans le camp et prendre toutes les affaires et repartir. Et de l'autre côté, dès qu'ils voient le groupe arriver en renfort pour sauver leurs potes, les brigands s'échappent également. Ça, c'est un petit moyen d'utiliser finalement des adversaires assez faibles pour créer des situations intéressantes, soit en divisant groupe, soit en termes de scènes sociales un peu, genre s'il y a une négociation à faire avec le mec qui a le couteau sous la gorge, ce qui peut donner lieu à une course-poursuite, par exemple si les joueurs cèdent leur équipement, etc., parce qu'ils veulent pas que leur pote se fasse tuer, ou alors même à une scène de combat mais dans un équilibre assez différent puisqu'en fait, vous divisez le groupe de vos joueurs, vous faites appel à leur réflexe de survie dans cette situation parce que s'ils accourent tous pour sauver leurs potes qui se fait agresser dans le sous-bois, ils se font voler leurs trucs, mais si ça tombe, il y a un de vos joueurs qui va être malin, il va dire je m'éloigne pas du camp, moi je reste pour surveiller les affaires, et là quand il y aura deux petits brigands qui vont sortir des buissons pour voler des trucs et que lui, il aura pensé à faire ça, et bien ça va être une super récompense parce qu'il aura eu une tactique hyper appropriée en fait, donc c'est cool. Ensuite, troisième truc que vous pourriez utiliser pour des brigands et on s'arrêtera là, je vous ouvre la porte. Ils entrent dans la ville, ils se disent c'est bien silencieux, et là la porte fait à nouveau, et c'est un peu comme dans un western, ils se retrouvent enfermés dans une ville et ils se rendent compte qu'elle est contrôlée par des brigands. On les chope et on les met avec le reste des otages, et là vous allez avoir des scènes très intéressantes, il va y avoir des scènes sociales où les brigands vont essayer de déterminer la valeur des PJ pour savoir s'ils vont pouvoir les rançonner ou pas. Si les PJ prétendent être des personnes de peu de valeur que personne ne voudra récupérer, ce n'est pas forcément une bonne stratégie pour eux parce que peut-être qu'ils se feront tuer si vos brigands sont particulièrement cruels ou alors on les utilisera pour travailler ou n'importe quoi d'autre. S'ils disent qu'ils sont des personnes de valeur, que ce soit vrai ou faux, ils peuvent le prétendre, ils seront peut-être mieux traités. Aussi au cours de la conversation, ils pourraient parfaitement essayer de bluffer, dire si vous nous laissez partir, dire par exemple ok on est des gens de peu de valeur, on ne vaut pas grand chose pour vous, mais vous pouvez faire mieux que nous rançonner. Vous pouvez travailler avec nous parce qu'on connaît un super endroit où il y a un tip-top trésor et du coup augmenter leur valeur aux yeux des brigands et les brigands qui sont en position de force n'ont aucun intérêt à tuer les PJ, mais plutôt à s'en servir. Donc voilà, vos PJ de manière intelligente vont pouvoir dialoguer avec les brigands qui les ont capturés et puis le deuxième truc cool c'est que comme ils sont en vraie position d'infériorité, vos joueurs, ils vont peut-être devoir réfléchir différemment de d'habitude. Plutôt que d'agir par le combat, ils vont peut-être essayer de s'exfiltrer discrètement, de graisser la patte d'un des brigands pour partir, de s'organiser avec les autres otages pour tenter une rébellion. Peut-être que c'est eux cette fois-ci qui vont capturer un brigand, lui mettre un couteau sous la gorge, par exemple le chef des brigands et s'en servir comme bouclier humain pour partir. Donc voilà, que vous vouliez rendre votre embuscade un peu plus réaliste, que vous vouliez utiliser une stratégie plus fourbe avec vos brigands pour qu'ils soient plus efficaces malgré le fait qu'ils soient en général plus faibles que vos héros ou que vous vouliez carrément faire tourner un scénario autour de la capture des héros, l'exfiltration des scènes sociales, etc. et faire vivre ces brigands. Je pense que vous avez maintenant quelques idées en plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, donner d'autres manières créatives d'utiliser des brigands, des trucs que vous avez testés et tout. Et puis surtout, mettez la petite cloche pour ne pas rater les futures vidéos. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.